Nous avions relevé la chute de ces crédits de fonctionnement, chute qui est aujourd'hui une nouvelle fois confirmée, puisque la dépense réelle pour le centre municipal de santé a été de 717 000 euros, progressivement les crédits s'aménisent. Pour mes remords, je rappelle que ces crédits étaient de 850 000 euros en 2006 et de 796 000 en 2007. Il s'établissait à 717 000 euros en 2008, soit une chute de 16%. Et rien ne semble infléchir cette tendance, puisque dans le budget 2009, vous nous soumettez une ligne de 669 euros. La part concentrée à ce centre de santé ne pèse donc plus que 1,4% dans le prochain budget. Pourtant, la volonté de faire vivre ce qu'on appelait autrefois le dispensaire n'a pas de rapport avec une quelconque tendance politique. Villemont, Tremblay en France sont deux villes dotées de centres de santé, pourtant deux villes politiquement opposées. Donc la santé ne serait pas une affaire politique. Concernant les écoles maternelles, je suis content de rappeler à l'Assemblée l'évolution négative des crédits de fonctionnement issus des comptes administratifs. Ces chiffres valent tous les discours. 2009, 1,3 million d'euros. 2004, 1,1 million d'euros. 2006, 1 million. 2008, 980 000 euros. En ces temps, les crédits ont chuté de 27,5%. Votre équipe municipale sacrifie chaque année un peu plus les écoles maternelles. Je ne peux que contester cet arbitrage de dépensée. Merci de votre attention.